... Il y a deux ans, mon père a été victime d'une crise cardiaque et depuis, il a dû apprendre à vivre différemment au quotidien. Son histoire, c'est l'histoire de plus d'un million de personnes en France. L'insuffisance cardiaque est responsable, est la première cause d'hospitalisation en France et a doublé ces dix dernières années. Malheureusement, c'est une pathologie qui est difficile à soigner et qui ne se traite pas. Elle nécessite de la part des cardiologues et des personnes elles-mêmes un suivi qui se fait sur le long terme et des habitudes à prendre pour diminuer son risque. Le cardiologue prend des visites ponctuelles et à ce moment-là peut avoir des données grâce à un extrocardiogramme d'effort, par exemple, ou en prenant le signal du coeur sur une journée. Mais ces données ne sont que ponctuelles. Une réhabilitation passe par un régime, d'une part, mais aussi par une activité physique, mais celle-là est difficile à prescrire car elle peut être contre-productive si elle est mal faite, voire dangereuse. Avec notre projet Open Heart, nous allons donner la possibilité à ces personnes en insuffisance cardiaque d'avoir un coach de retour à la vie normale. Pour ça, nous avons créé un prototype d'application connecté à un bracelet discret qui permet de remonter les informations sur le rythme cardiaque et sur la podométrie de la personne pour avoir en direct son activité. Donc ici, nous avons les données enregistrées sur mon père pendant un effort. Et donc, il a des données sur son activité, des données sur son rythme cardiaque qui lui permet de savoir s'il est dans un seuil qui peut être contre-productif, qui peut être dangereux pour ajuster son effort physique et lui permettre de faire un effort qui va muscler son coeur en toute sécurité. Cela lui permet de l'autosurveillance et de l'impliquer dans sa santé. Notre application permet de définir des plannings d'efforts qui peuvent être soit progressifs, automatiquement faits par l'application ou en concordance avec le cardiologue. Il peut débuter une session, il sait ainsi s'il doit se reposer, s'il doit continuer son effort, l'augmenter et l'application peut aussi lui dire d'arrêter si nécessaire. Alors, les seuils peuvent être définis par le cardiologue et ce même cardiologue a accès aussi à un historique des activités qui ont été faites par son patient. Comme ça, à chaque check-up, il peut avoir une vue plus générale en complément d'un halter classique. Nous voudrions proposer ça à des mutuelles, comme facteur différenciant. Merci.